et on se retrouve plein gaz au hara de Saint-Arnoux c'est notre dernière étape de cette deuxième journée de la route des étalons en personnalité avec Daniel Pelligré vous avez peut-être rendu compte autour de moi je suis avec David Legevel au hara de Saint-Arnoux chez Larissa Kneipp pour vous présenter le débutant de cette année 2022 vous voyez il trépigne déjà d'impatience c'est Mac Fancy l'ancien petit champion entraîné par Pierre Brandt et justement Larissa est-ce que tu peux nous rappeler quelles ont été ses principales performances en compétition ? écoutez la performance celle qu'il faut mentionner c'est qu'il est gagnant de groupe 1 à 2 ans il a gagné le critérium de Saint-Arnoux en fin d'année 2000 mètres terrain lourd on en a devant devant les méchants c'est un peu la marque de fabrique de toute la famille c'est des chevaux qui sont très volontaires Pierre Brandt a d'ailleurs dit que c'était rare qu'elle avait vu un 2 ans qui était aussi bien dans sa tête volontaire toujours prêt à aller au combat et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant de l'accueillir que mes talents parce que c'est vraiment un cheval qui a un tempérament de vainqueur tu parlais justement en préambule que c'était une lignée de performeurs c'est un fils de McPhee sur une mère mutatire mais peux-tu nous la présenter un petit peu plus en détail ? oui alors en fait sa mère c'est une jument assez extraordinaire par mutatire elle a 3 produits à un âge de courir 3 black types le premier il est black type en obstacle il s'appelle Franci Tastique il est entraîné par Isabelle Gallorini il est placé de l'Isted à Auteuil mais elle pense qu'il va pouvoir gagner un groupe à Auteuil cet été elle l'a préparé pour lui c'est le deuxième donc gagnant de groupe 1 à 2 ans sur 2000 mètres et puis le troisième un fils de My Boy Charlie qui à 2 ans donc fin d'année 2021 a gagné une listette à Saint-Cloud encore une fois sur terrain lourd sur 1400 mètres donc vous voyez c'est une famille qui produit très très bien les chevaux ils sont beaux ils ont de la volonté avec des étalons qui sont confirmés donc je pense que voilà c'est une très belle famille et lui pour moi c'est le cheval qui ressort de plus par son modèle par une beauté qui est quand même assez rare je dirais tous les gens qui le voient ils tombent sous le charme c'est vrai que c'est un cheval qui mérite vraiment d'être vu en détail il est beau il est bien né il a de solides références sur son pédigree c'est vraiment le genre idéal et justement quel genre de soupirante il faudrait lui emmener pour 2022 ? je pense que c'est un étalons qui est tellement polyvalent que vous avez à peu près un large éventail de juments possibles déjà il est exempt du sang des étalons donc on a beaucoup Sadler's Wells Kendor et Dynamics donc déjà vous avez un outcross pour toutes les souches qui ont bien fonctionné en France aussi bien en plat qu'en obstacle parce que ça aussi je pense que ça sera son point fort c'est un cheval qui peut ramener la vitesse sur les juments d'obstacle mais qui peut aussi ramener de la tenue et de la dureté sur des juments de plat qui sont peut-être un tout petit peu un tout petit peu trop frileuses donc vous avez un truc qui fonctionnera dans les deux sens donc voilà en plus avec McPhee qui est malheureusement parti au Japon c'était comme un étalon fils de Dubaï qui commence à s'installer vraiment comme une lignée de paires de paires je pense que c'est un digne successeur de cette lignée là en plus voilà il est de la couleur à la mode baie sans blanc ça plaît aussi beaucoup aux éleveurs d'obstacles il est d'ailleurs en cours de syndication et c'est les éleveurs d'obstacles qui le sollicitent le plus pour acheter des parts parce qu'ils y croient beaucoup et à combien est-il proposé pour sa première année au Hara ? alors au prix de saillis il est proposé à 4000 euros Life Hall comme toujours parce que tous nos étalants sont Life Hall et puis la part est proposée à 20 000 euros pour deux saillis les trois premières années et une saillie les années subséquentes et donc avec une participation au pool donc sur les saillis supplémentaires vendues très bien merci beaucoup Larissa McFancy pour 2022 une nouveauté à laquelle il faudra penser amie éleveuse et éleveur au Hara de Saint-Arnoux chez Larissa Knaip